... Depuis le Moyen-Âge, la légende se cache quelque part au pied de ses chaînes centenaires. Pénétrer dans la forêt de Sherwood est un voyage dans l'enfance et l'imagination. Ou comme un rayon de soleil qui perce discrètement le bois, des pas feutrés vous éviteront bien des épreuves. Ainsi a vécu Robin Desbois, justicier hors la loi, qui fit de ce territoire royal une cache imprenable et encore admirée aujourd'hui. Est-ce que Robin Desbois existait ? Non ? Oui ? En vérité, personne ne sait. Mais si on s'en tient à la légende, ceci est l'arbre de Robin Desbois. C'est ici que lui et sa bande auraient établi leur campement, qu'ils auraient organisé des festins, des fêtes, et qu'ils se cachaient dans les branches pour échapper au shérif de Nottingham. Au pied de cet arbre millénaire, Jessica Dumoulin, une enfant de Sherwood, partage chaque année avec les 350 000 visiteurs accueillis les mystères qu'elle n'a jamais résolus. Ce chêne est là depuis très longtemps. S'il pouvait parler, il aurait des centaines d'histoires à nous raconter. Cette forêt est ancienne et il en reste peu comme celle-ci. La légende de Robin Desbois a clairement aidé à la préserver car elle fait d'elle une célébrité. Et si quelqu'un parlait de raser cette forêt, d'y construire des maisons, les gens seraient horrifiés parce qu'elle appartient à l'histoire de la région. Et d'ailleurs, l'histoire n'a jamais livré son épilogue. Elle vit toujours dans l'esprit des adultes et des enfants qui, jusque dans leur tenue vestimentaire, se sentent habitées. À l'époque de Robin Desbois, je pense qu'on aurait vécu dans le chêne avec mes copains. Il a l'air suffisamment grand pour nous tous. On se disait à l'instant en marchant, quel bel endroit ça aurait été pour vivre. Ce n'est pas une forêt trop effrayante, elle est clairsemée, dégagée. Sept siècles plus tard, Robin Desbois a donc contribué à faire de cette forêt un espace protégé. Une réserve naturelle nationale, où chaque arbre hébergerait un millier d'espèces. Rongeurs, insectes, oiseaux. Selon Izzy Banton, en charge de la conservation de ce trésor. Regardez la signe des arbres avec vos jumelles. Tous les oiseaux sont prêts à descendre vers nous. Il y a une mésange bleue, une mésange des bouleaux. Ah, et une mésange nonnette, qui est vraiment une spécialité de la forêt de Sherwood. L'Angleterre n'est plus un pays avec un domaine forestier important. C'est pourquoi les forêts anciennes comme celle-ci sont incroyablement précieuses. C'est un lieu qui est préservé depuis si longtemps, depuis le dernier âge glaciaire. On a donc cette chance que beaucoup de carbone ait été absorbé et stocké dans les sols pour la photosynthèse. Sherwood est en effet l'exception. Car au Royaume-Uni, la couverture forestière est devenue l'une des plus faibles d'Europe en raison de l'exploitation intensive du bois durant les siècles. Alors les autorités se lancent aujourd'hui dans un colossal travail de reboisement, comme ici dans le nord de l'Angleterre, où avec l'aide des habitants, 50 millions d'arbres doivent être plantés avant 2050. Je voyage beaucoup pour le travail, alors je voulais faire quelque chose symboliquement pour compenser mes émissions carbone. C'est une manière de préserver le futur de nos enfants en aidant à planter ces forêts, afin que les générations futures puissent elles aussi profiter de la nature. John Everitt est l'un des jardiniers de ce projet. Et il n'est pas peu fier du travail déjà accompli en quelques années à peine. Vous voyez, ce petit chêne a été planté il y a 3 ou 4 ans. Ici, on ne plante pas la même espèce partout, on les mélange. Certaines s'en sortent plus ou moins bien en fonction des sols ou des conditions, alors que certaines autres attrapent des maladies. Donc varier les espèces augmente nos chances d'obtenir une vraie forêt à terme. Et notre objectif final est fixé à 5 ans, voire 100 ans, donc il faut absolument penser sur le long terme. Réintroduire la vie là où elle avait été arrachée. Et pour que demain, qui sait, Robin Desbois refasse de ces contrées des territoires de légende. Sous-titrage Société Radio-Canada